Vous êtes fondatrice de mesvoisins.fr, lancé en septembre à Paris. Alors, je vous ai connue après avoir reçu ce document dans notre boîte aux lettres. Voilà, un petit document qui présente votre activité, toute simple. En quoi consiste globalement mesvoisins.fr ? Juste au retour, la communauté de quartier ou bien plus que ça ? C'est un réseau social de proximité qui permet effectivement de relier les habitants d'un même quartier entre eux. Donc, notre but, c'est vraiment d'encourager le partage, les échanges, les rencontres entre les voisins. Donc, il y a deux grands types de familles de fonctionnalités au final. Il y a les fonctionnalités qui sont très pratiques, qui permettent de demander par exemple des recommandations. On a beaucoup de gens qui vont arriver dans le quartier et qui demandent quel est le meilleur resto du coin ou chercher un médecin. On peut aussi donner ou demander un petit coup de main. Donc, ça peut être quelqu'un qui vient arroser nos plantes quand on est en vacances, s'occuper du chat. Ou alors, trouver une babysitter qui n'est pas à l'autre bout de Paris justement, mais dans son quartier. C'est quand même plus simple. Et vous proposez bien plus que ça ? Vous proposez aussi des rencontres ? Exactement. Donc, ça, c'était toute la partie très pratique. Et ensuite, on a beaucoup de fonctionnalités sociales. On peut créer des groupes pour retrouver des voisins qui ont des intérêts communs. Un grand classique, par exemple, sur notre plateforme, c'est les groupes des sportifs du quartier. On a des gens qui vont se rencontrer, soit pour se retrouver, pour faire un footing dans le parc à côté de chez eux. On a pas mal de filles aussi qui se motivent pour aller à la salle de sport ensemble. C'est bien ça, oui. Voilà. Et on peut aussi donc créer des événements. Et on a eu déjà beaucoup de voisins qui vont organiser vraiment d'eux-mêmes des apéros entre voisins. Donc, ils ont proposé des dates et qui se rencontrent dans un café. Enfin, voilà. Suite à notre sondage du lunch show, 25% ont répondu qu'ils participent de temps en temps à la vie de leur quartier, contre 75% qui ont répondu non et 0% de oui, forcément. Qu'est-ce qui est à l'origine du problème du manque de communion dans les quartiers ? En fait, nous, on est parti du conseil qu'aujourd'hui, on est connecté avec nos amis des quatre coins de la planète. C'est quasiment 24 heures sur 24. On peut parler Singapour, New York, etc. Mais en général, on ne connaît pas ses voisins de palier et encore moins quelqu'un qui habite dans notre rue, etc. Et on s'est dit que c'était dommage, au final, parce que nos voisins sont pleins de ressources, au final. Et du coup, ce qu'on a voulu faire, en fait, c'est créer des quartiers beaucoup plus dynamiques et conviviaux pour permettre de recréer du lien. Au final, là, on passe le plus de temps, c'est-à-dire chez soi, dans sa rue, dans son quartier. C'est vrai. Et puis, on sort beaucoup de son quartier pour aller ailleurs, aller dans les cafés ailleurs, dans les restaurants ailleurs. Après, c'est vrai que ça dépend aussi du quartier. S'il n'y a pas d'activité, s'il n'y a pas de vie dans le quartier, s'il n'y a pas de restaurant, s'il n'y a pas de... Donc, c'est difficile. Donc, c'est vrai que les gens ont tendance à aller dans les quartiers populaires, etc. Vous vivez beaucoup dans votre quartier ? Vous, vous avez une vie de quartier ? Moi, je vis dans un petit village, une maison. Justement, ce que dit mademoiselle est très intéressant dans le sens où j'ai eu, pendant des années, un très bon voisin. Et on allait deux fois par semaine prendre un apéritif chez eux. Il y avait une très bonne relation. Et puis, ce monsieur est parti, il a vendu sa maison et il est allé s'installer à Marseille. Et sont arrivés des nouveaux voisins. La première chose qu'ils ont fait, c'est monter les murs. Alors, on a été un petit peu étonnés, on a bien dit, et plus de relation. Et puis, un beau jour, leur chien s'est échappé de chez eux, chez nous. Et il fallait bien qu'ils viennent nous trouver. Donc, ils ont sonné à la porte et on a ouvert naturellement et on a commencé à parler. Mais sinon, il y avait un mur. Ouais, merci le chien. Mais c'est vrai, c'est ce qu'on fait. Moi, par exemple, j'ai des voisins dans un immeuble. On ne s'est jamais rencontrés, ils sont partis. On n'a jamais dit quoi que ce soit. Et puis, je trouve ça dommage aussi que, par exemple, c'est des gens qui déménagent, qui arrivent, qui ne se présentent pas. Ou bien ceux qui partent et puis, hop, ils sont partis, ils ne disent pas au revoir. Je pense qu'on a perdu ce lien et on peut aussi avoir peur, au final, vu qu'on a perdu l'habitude de déranger et aller sonner chez quelqu'un pour demander même un neuf, on n'ose plus. Et c'est pour ça qu'en gros, on a décidé de créer cette plateforme parce que les gens sont plus facilement à même de se parler en ligne. Et donc, l'idée, c'est que les gens retrouvent ce contact via la plateforme en ligne, mais qu'après, ils se rencontrent dans la droite. Ce n'est pas de chatter jusqu'à 3h du matin avec ses voisins, mais juste de faciliter cette rencontre via une plateforme en ligne et ensuite pour qu'il se passe des choses dans la vraie vie. Comment ça fonctionne ? On arrive sur la plateforme, il faut s'inscrire, c'est ça ? C'est ça. Donc, il faut s'inscrire avec son vrai nom et son adresse. On a décidé simplement le vrai nom parce que sur Internet, on sait comment ça se passe sur les réseaux sociaux. Et le fait de s'inscrire avec sa réelle identité, ça permet direct de créer un climat de confiance sur la plateforme. Et les gens ont des échanges beaucoup plus respectueux puisqu'on parle en son nom, donc on ne va pas insulter son voisin. Mais il faut s'inscrire par quartier. Exactement. Et ensuite, une fois qu'on rentre son adresse, on est attribué à son quartier qui est un ensemble de blocs. En général, on a des quartiers d'environ 5 000 foyers. C'est la bonne taille pour avoir à la fois encore cet esprit local. Si on prend un arrondissement, par exemple, à Paris, c'est beaucoup trop gros. Et en même temps, il y a suffisamment de personnes pour que ça puisse être actif. Et donc, 10 000 utilisateurs à ce jour, quel est votre objectif final avec tous ces utilisateurs-là ? Ça grandit, ça grandit, toutes ces personnes. Alors, notre objectif final, c'est que tous les Français soient inscrits sur mesvoisins.ipf. Non, donc là, on s'est vraiment développé à Paris. On va continuer de développer notre communauté. Mais l'idée, c'est ensuite d'aller dans toute la France où il n'y a pas que les Parisiens qui ont besoin de lien avec leurs voisins. Donc, c'est vraiment, dès l'année prochaine, on va se développer à Lyon, à Toulouse et dans tout le reste de la France. D'accord. Et on souhaite aussi créer des partenariats avec les villes et les associations locales. Donc, leur faire les intégrer également à notre plateforme parce qu'elles font aussi partie intégrante de la vie de quartier. C'est ça. Et ça peut amener encore... Et la mairie aussi, pourquoi pas. Exactement, les mairies pour aussi la démocratie participative. Et puis, s'il y a des gens qui vivent des difficultés, c'est bien qu'il y ait des personnes qui puissent les soutenir si elles ne peuvent pas se rendre à des endroits où, par exemple, à la mairie, qu'un groupe dise « Voilà, cette personne, elle a des difficultés. Nous, on vient pour la représenter. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose ? » C'est vraiment de la communion, quoi. Exactement.